Le 24 octobre 1999, la vie de Mylène de Mongeau, de son vrai nom Marie-Hélène de Mongeau, avait basculé. Son mari, Marc Simonon était mort à l'hôpital à l'âge de 60 ans. Après 5 jours en soins intensifs, il n'avait pas survécu à une terrible chute dans un escalier. Un terrible drame dont l'actrice ne se remettra jamais vraiment. En mai 2019, elle expliquait les circonstances du drame dans les colonnes d'ici Paris, on est revenu en France. Je suis resté avec lui 4 jours, le temps qu'il se désintoxique. Marc Simonon avait replongé dans l'alcool, NDLR, puis je devais descendre à Porquerolles. Il devait me rejoindre 2 jours après entrer. Son fils me téléphone le matin pour m'informer que Marc ne répond pas. Il appelle un serrurier. Marc était tombé dans l'escalier. Il n'y a plus rien eu à faire, racontait-elle. Marc Simonon et Mylène de Mongeau, un amour fou Marc Simonon, réalisateur et fils de l'écrivain Georges Simonon, avait rencontré Mylène de Mongeau en 1966 sur le tournage pour la télévision d'un des épisodes des dossiers de l'agence Les deux tourtereaux se marièrent deux ans plus tard le 16 septembre 1968 devant leurs témoins Marcel Achard et Henri Salvador. Ce fut le deuxième mariage de Marc Simonon, qui avait épousé Marie-France Grisoni en 1960. De cette union étaient nés deux enfants Serge, en 1962, et Diane, en 1964. Dans une autobiographie parue en 2019, et intitulée L'amour fou, Mylène de Mongeau raconta leur histoire de plus de 30 ans. Elle ne cesse jamais remarier à un autre homme. Depuis, très engagée pour des associations, elle consacrait aussi son temps à lutter contre la maladie. En 2019, elle avait révélé être survivante d'un cancer. Début 2020, elle avait failli succomber face au COVID-19. Après un mois d'hospitalisation, elle en avait miraculeusement réchappé.